La gestion des glycémies après l'activité physique Le corps reste plus sensible à l'insuline jusqu'à 48 heures après l'activité physique pour permettre aux muscles de refaire leur réserve de glucose. Le risque d'hypoglycémie demeure donc présent après l'activité physique, d'où l'importance de prévoir des stratégies après avoir fini votre activité. Différentes stratégies existent. Elles peuvent être utilisées seules ou en combinaison et peuvent servir de point de départ pour trouver vos propres stratégies. Dans un premier temps, il est important de mesurer votre glycémie immédiatement après l'activité physique et plus régulièrement pendant les 48 heures qui suivent. Cela peut vouloir dire, dans certains cas, de mettre une alarme durant la nuit pour valider votre taux de sucre. Selon votre glycémie, il se pourrait que vous ayez besoin de prendre une collation après votre activité physique, surtout si votre prochain repas est dans plus d'une heure. Afin de favoriser une bonne récupération, il est recommandé que cette collation soit composée de glucides complexes et de protéines. Par exemple, cette collation pourrait être du lait au chocolat, un fruit avec des noix ou du fromage avec des craquelins. En fonction de votre glycémie, une collation contenant des glucides complexes et des protéines pourrait également être envisagée avant le coucher pour prévenir l'hypoglycémie nocturne. Si vous mangez un repas ou une collation dans les deux heures après la fin de votre activité, vous pourriez diminuer la dose d'insuline rapide ou bolus de ce repas de 20 à 50 %. Par exemple, si vous revenez de courir à 17 heures, que vous soupez à 18 heures et que votre dose d'insuline habituelle à ce repas est de 10 unités, vous pourriez vous donner entre 5 et 8 unités. Si vous injectez votre insuline avec un stylo ou une seringue et que votre activité physique est en soirée ou en fin de journée, vous pourriez réduire la dose de votre insuline lente du coucher de 20 %. Cette stratégie n'est toutefois pas recommandée si vous utilisez une insuline lente qui a une durée d'action de plus de 24 heures, comme la Tougeo ou la Trésiba. Si vous utilisez une pompe à insuline, vous pourriez réduire le débit basal de votre pompe de 20 % au moment du coucher jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Toutes ces stratégies demeurent des points de départ, car chaque personne réagit de façon différente à l'insuline et chaque type d'activité physique affecte les glycémies de façon différente. Mesurer votre glycémie avant, pendant et après l'activité physique ou utiliser un lecteur de glycémie en continu vous permettra de mieux évaluer l'effet de l'activité physique sur vos glycémies et de trouver les meilleures stratégies pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...